Bonjour. Bonjour docteur. Vous allez bien ? Pas trop, pas trop docteur. On va essayer d'arranger tout ça. La carte vitale, s'il vous plaît. Alors docteur, tout d'abord, je vous remercie de me recevoir si vite, sans rendez-vous, mais c'est une urgence. Docteur, je viens vous voir parce que je suis complètement déprimée, complètement anéantie, docteur. C'est vrai. J'aimerais que vous me donniez un remontant, mais pas n'importe lequel, un remontant puissant, docteur. Je vois. Écoutez, déjà, expliquez-moi un petit peu ce qui vous arrive, que je puisse comprendre dans quel contexte vous vous trouvez. Pas en forme du tout, docteur. Figurez-vous une femme comme moi, si droite dans ses affaires, si dynamique. J'ai même pensé, docteur, à quitter ce monde. Ah non. Ça, vraiment, je ne veux pas l'entendre. D'accord ? Ça, je ne veux absolument pas l'entendre. Il y a toujours une solution. Ça arrive à tout le monde, OK ? De passer des mauvaises passes. C'est normal. Il faut juste, effectivement, s'en rendre compte et ensuite trouver les solutions qui vont vous permettre demain d'aller mieux. Est-ce que récemment, il y a eu un événement peut-être qui s'est passé et qui vous a vraiment abattu ? Docteur, ça, oui. Figurez-vous, docteur, que j'ai été cambriolée. On a cambriolé ma maison. On a tout pris, docteur. On a pris mon argent, mes bijoux de valeur, docteur. On a anéanti ma vie. Je comprends. Ça, c'est dur. Ça touche l'intimité. On se sent violée. On se sent... C'est pas facile, hein, c'est traverser ça. Vous avez perdu quoi ? Vous m'avez dit des bijoux ? Mon argent, des bijoux, des bijoux de valeur, oui. Votre argent n'était pas... Votre argent n'était pas à la banque ? Ben non, justement, non, docteur. Vous savez, ma petite soeur, celle qui a fait des études là-bas, elle m'a dit que ça ne servait à rien de mettre mon argent à la banque. En plus, ça coûte cher. Donc, je l'ai écouté. J'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. J'ai mis chez moi. Et puis, en même temps, j'ai acheté un chien, un gros chien, un chien de garde. Oui, parce que je suis bien prévoyante, hein. Un chien de garde. Et ce chien-là, même s'il a faim, même si on lui met des saucisses devant lui, il ne va jamais les manger. De crête d'être empoisonné. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Pourquoi il n'a pas fait son travail ? Alors, du coup, docteur, moi, je travaille à la maison, je fais du télétravail. Donc, je suis tout le temps à la maison. C'est ça. Et puis, alors, je vais vous expliquer encore mieux. Un après-midi, j'étais dans la cuisine avec mon chien. Et puis, il est passé. Et avec sa queue, il a cassé. Enfin, la tasse est tombée. Donc, avec sa queue, il a cassé avec sa queue. Il a fait tomber ma tasse. Il a fait tomber la tasse. Oui, il a fait tomber ma tasse. La tasse est tombée, c'est cassé. Et c'est une tasse que je tenais. Une tasse que je tenais, ça faisait longtemps que je l'avais. On me l'avait offert. Alors, j'ai crié après le chien. Mais, je ne savais pas que les chiens étaient susceptibles. Oui. Je ne savais pas que les chiens étaient susceptibles. Ah, vous avez remarqué qu'il a été piqué dans son égo. Oui, docteur. Alors, pour se venger de moi, vous savez ce qu'il m'a fait ? Non. Alors, un soir, ils ont comme violé ma maison le soir. Un soir, pendant que je dormais. Le chien, il a fait comme s'il n'avait pas vu les cambrioleurs. Il les a laissés entrer. Donc, à ce moment, ils ont pris mon argent, mes bijoux de valeur. Ils ont anéanti ma vie. Le chien les a laissés. Et il a fait ça pour se venger. Ah oui. Oui. Pour se venger de la tasse ? Oui. De cette histoire de tasse ? Oui, parce que je lui ai crié après. Il s'est vengé, il s'est dit non, je ne vais rien faire. Oui, voici. Voici, docteur. C'est pour ça qu'on m'a cambriolé. Il a laissé les cambrioleurs passer. C'est ça. Voici. C'est terrible, hein ? C'est vraiment terrible, hein ? Et du coup, vous avez déjà remarqué ça en Guadeloupe ? Qu'il y avait des animaux susceptibles comme ça ? Comment ça ? J'ai déjà remarqué ça en Guadeloupe ? Chez vous, quand vous êtes en Guadeloupe ? Docteur, j'habite en Martinique. Ouais. J'habite Trinité. Ouais, maintenant, ouais. Je suis Trinitéienne. Non, je ne suis pas Guadeloupéienne. Ça s'est passé à Trinité, à Bossejo, quand je suis Bossejo. À Trinité. Je suis Martiniquaise. Vous n'êtes pas Guadeloupéienne ? Mais non, je suis Martiniquaise. Je suis Trinitéienne. Trinitéienne, en plus ? Oui. Vous êtes sûre ? Docteur, quand même.